Bonjour. Nourrir en 2050 10 milliards de personnes avec un régime alimentaire sain et en respectant les ressources de la planète, en terre, climat, etc., est-ce possible ? Deux organismes de recherche, l'INRA et le CIRAD, ont mis en commun certaines de leurs ressources, en l'occurrence 80 chercheurs ont été mobilisés pour analyser cette question. La réponse de leur président est oui, c'est possible, mais la voie est étroite. Cette analyse a été présentée dans un séminaire de l'association Foncier en Débat par Chantal Lemouel. Chantal est économiste, directrice de recherche à l'INRA, ayant une grande expérience de travaux internationaux, et elle est une des trois coordinatrices de ce travail d'analyse qu'elle nous présente ici. C'était une prospective qui avait été commandée par l'INRA et le CIRAD, qui faisait suite à la première étape qui s'appelait AgriMonde, qui avait montré comment on pouvait nourrir le monde à 2050, en changeant les régimes alimentaires et en changeant les systèmes de production agricole. Donc dans la suite de AgriMonde, on a voulu faire AgriMonde Terra et centrer sur l'usage des terres et la sécurité alimentaire. Et je vais vous montrer la logique de cet accouplement entre usage des terres et sécurité alimentaire. Je vais faire une présentation en quatre points, bon je ne rentre pas dans le détail, objectifs et méthodes, les cinq scénarios d'AgriMonde Terra, parce qu'en fait on a fait cinq scénarios, leurs conséquences, et une petite conclusion qui je pense pourrait être mieux que ce que j'ai fait, mais ce sera celle que vous aurez. Donc c'est un travail collectif, donc j'ai le plaisir de vous le présenter aujourd'hui, mais vous voyez en fait ici tous les gens qui ont participé, il y avait une équipe projet avec trois coordinateurs, et dans ces trois personnes-là, moi j'étais plutôt sur les aspects quantitatifs. Il y a eu des gens qui ont travaillé sur des ateliers qu'on a appelés thématiques, vous verrez un petit peu plus loin, donc on en a fait quatre, et donc vous voyez Philippe Lesquat ici dans les systèmes d'élevage, comme a dit Romain tout à l'heure. Et puis un comité des scénarios internationales qui nous a suivis tout du long, qui a discuté et validé toutes les hypothèses qu'on a faites, tous les scénarios qu'on a fait, toutes les quantifications de ces scénarios qu'on a fait. Donc objectifs et méthodes, je vais repasser un petit peu sur un point de contexte, vous voyez ici une carte du monde, et on a essayé de représenter le nombre d'hectares qui sont actuellement utilisés, c'est la colonne de gauche, enfin qui sont actuellement utilisés, qui sont disponibles, et avec les différentes couleurs, ce sont les différentes utilisations actuelles, c'est-à-dire actuelles, quand je dis actuelles, c'était notre année de départ, c'était 2010. En rouge, vous avez les surfaces en culture arabe et permanente, en vert, les surfaces en prairie permanente, en violet, les surfaces en forêt, et en gris, tout ce qu'on appelle les autres surfaces, y compris donc l'urbanisation dans ce gris, mais vous avez aussi les déserts, les savannes, les steppes, etc. Et vous voyez que dans certaines régions, en fait, ce gris-là, il est très important. Donc voilà, juste vous voyez, pour que vous montrez, que la Terre, elle est essentiellement en Amérique du Nord et du Sud, enfin Brésil-Argentine, elle est en ex-URSS, là-haut, et puis en Afrique du centre, de l'Est et du Sud. Et vous voyez que nous, l'Europe, en fait, tout en haut, là, on est tout petit dans cette planisphère. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. Les forêts sont là où il y a beaucoup de terre, en fait. Donc on retrouve les forêts en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en ex-URSS. À côté, vous avez une autre colonne, ce sont des chiffres qu'on appelle GAES, ça veut dire Global Agro-Ecological Zone. C'est une base de données qui a été développée et qui est entretenue par l'AFAO et l'IASA, qui est un institut international de recherche qui est établi à Vienne. Et en fait, cet institut-là travaille sur la qualité des terres. Et donc, en fait, ils classent les terres. C'est une maille très fine, donc ils prennent, mettons, un kilomètre sur un kilomètre. Tout le monde est représenté comme ça. Ils font tourner des modèles de culture qui leur calculent des rendements potentiels, donc en fonction du climat et de la qualité de la terre. Et à partir de ces rendements potentiels, ils classent les terres en sept catégories, donc de 1 jusqu'à 7. Le 1, c'est la mieux adaptée pour l'agriculture, et la 7, c'est pas du tout adaptée pour l'agriculture. Et en général, l'AFAO dit que les surfaces cultivables, ce sont les catégories de 1 à 4. Donc c'est celles qu'on vous a représentées ici. Et en fait, il faut comparer les surfaces cultivables à les surfaces actuelles en culture permanente et arable. Et donc, ça permet de voir là où on a déjà atteint le potentiel agronomique du foncier, et puis là où il reste quand même beaucoup de terres qui sont cultivables et qui peuvent être utilisées. Je reviendrai là-dessus après. Mais vous voyez qu'il y a déjà des zones qui sont pratiquement... qui ont déjà atteint, voire dépassé, leurs surfaces cultivables. C'est Afrique du Nord. Ici, vous voyez qu'on ne les voit même pas, les surfaces cultivables, donc il n'y en a pratiquement pas. Et pourtant, il y a quand même des surfaces en cultures arabes et permanentes. C'est parce qu'en fait, le 1 à 4 de Gaès ne prend pas en compte de l'irrigation. Donc, en fait, c'est que des zones en culture pluviale. Enfin, c'est des terres cultivables en culture pluviale. Moyen-Orient et Proche-Orient donc a déjà aussi dépassé sa contrainte de surface. Vous voyez qu'en Inde, ça va commencer à devenir un peu chaud. En Chine, on a presque atteint aussi le potentiel cultivable. En revanche, dans presque toutes les autres régions, en fait, il reste encore des terres cultivables. Et en particulier, il en reste beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique, et puis en ex-URSS. Alors, c'est un peu l'image qu'avaient présentées les premières études qui cherchaient est-ce qu'on aura suffisamment de terres pour nourrir tout le monde, est-ce qu'il reste beaucoup de terres cultivables dans le monde. Et donc, en prenant ces données-là, on a l'impression que oui. Mais en fait, les terres cultivables telles que présentées par Gaès, on ne sait pas l'utilisation actuelle. Exact. Et donc, il y a une partie de ces terres-là qui sont en forêt. Et donc, si vous enlevez les surfaces qui sont déjà en forêt, ça vous fait beaucoup moins. Si vous enlevez les surfaces qui sont déjà urbanisées, ça vous fait moins aussi. Si vous enlevez les surfaces qui sont protégées, qui sont en zone protégée, ça fait beaucoup moins. Et donc, de plusieurs milliards d'hectares qu'on croyait cultivables, on arrive maintenant à quelque chose de l'ordre de 500 millions d'hectares, en fait. Ce qui est beaucoup moins que ce qui avait été publié au départ. Selon les derniers rapports de l'AFAO, on reste autour de 700 millions de personnes qui sont sous-nutries. Et en revanche, le point sur lequel il y a beaucoup de travaux, c'est le développement de la surnutrition qui touche toutes les zones et le développement rapide de l'obésité, du surpoids et l'explosion des maladies chroniques liées à l'alimentation. Donc, vous avez quelques chiffres ici. 1,6 milliard de personnes en surpoids sur 7 milliards, ça fait quand même beaucoup. 671 millions d'obèses. Non, 1,6 milliard en 2005, 2 milliards en 2013, dont 671 millions d'obèses. Et en fait, si vous regardez le diabète, de 108 millions en 1980, on est passé à 422 millions d'adultes touchés par le diabète en 2014. Et les deux tiers dans les pays en développement. Donc, ce n'est pas forcément une maladie que des pays développés. Voilà. Et donc, du coup, ça fait changer un petit peu l'idée qu'on a de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire, on a souvent cette idée que c'est la sous-nutrition qu'il faut combattre. Mais maintenant, il faut aussi combattre la surnutrition. Et juste un point sur la population. La population, ça, ce sont les projections de l'ONU à 2050, avec toujours les 14 régions qu'on va garder tout du long de l'analyse. Et vous voyez, en fait, que la population va augmenter beaucoup en Inde. là où il n'y a plus tellement de surfaces cultivables. Dans le reste de l'Asie, là aussi, où on atteint un petit peu les limites. En Afrique, surtout. En Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, de Centre et du Sud. Dans les autres pays, donc les pays développés comme l'Union européenne, on voit qu'on est plutôt en stagnation. Et un point qui a changé aussi pas mal les projections que faisaient les gens il y a quelques années, c'est que la Chine a atteint sa transition démographique et selon l'ONU, la population ne va plus augmenter d'ici 2050. Donc, en fait, des régions qui sont déjà très peuplées et qui vont devenir encore plus peuplées. L'Inde et l'Afrique. Donc, voilà. Donc, tout ça amène les gens à se dire que les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux doivent changer, mais en fait, dans quelle direction ? Et là, c'est là où on voit que les gens ne sont pas du tout d'accord et que finalement, faire des scénarios pour explorer les futurs possibles, ça peut être intéressant. Et vous avez toute une série d'études avec des gens qui prônent des directions différentes. Les premiers qui sont sortis, en fait, c'est Godfrey et puis le rapport de la FAO que tout le monde a cité qui disait au départ que la production mondiale devrait augmenter de 70%. Ils ont revu à la baisse un petit peu. Maintenant, on est plutôt 60%, voire 50% dans leur dernière publication. Et tous ces gens-là disaient, si on ne veut pas augmenter la surface cultivée et ne pas déforester pour ne pas gréver la biodiversité et le climat, eh bien, il faut intensifier l'agriculture. Et en fait, c'est tous ces travaux sur l'intensification durable, donc la smart agriculture, l'agriculture intelligente, l'agriculture qui utilise les données, etc., l'agriculture de précision et tout ça. Dans le même temps, en fait, dans la communauté essentiellement du climat, du changement climatique, il y a un certain nombre de travaux qui ont dit, bon, peut-être qu'il faut faire de l'intensification durable, mais si on changeait aussi un peu les régimes alimentaires et si on gaspillait moins, ça aiderait peut-être aussi un petit peu. Donc ça, c'est tous les scénarios autour de, il faut réduire la consommation de produits animaux essentiellement et puis il faut réduire le gaspillage en même temps qu'il faut faire de l'intensification durable de l'agriculture. Donc, en fait, les prospectives du Millennium Ecosystem Assessment, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les scénarios du GIEC, donc, qui s'appelait SRES au départ, qui s'appelle SSP maintenant, Share Socioeconomic Pathway, la première vague agrimonde et le rapport de l'AFAO, Alexandratos Brunsma et puis le nouveau qui est paru en 2018 sont dans cette sphère-là. Et puis, il y a un autre champ qui est arrivé, c'est, et puis finalement, est-ce que changer les systèmes de production agricole de l'intensification durable vers l'acroécologie, est-ce que ça peut être une solution ? Et donc, vous avez plusieurs travaux qui sont sortis récemment qui disent, ben oui, en fait, on peut nourrir le monde avec l'agriculture biologique, ils vont même aussi loin que ça, à condition, bien sûr, qu'on mange moins, chez nous, qu'on mange moins de produits animaux et qu'on gaspille moins. Voilà. Et puis enfin, la dernière vague de travaux qui dit que finalement, il y a un lien très étroit entre santé des hommes et santé de l'environnement, que ça, c'est très lié au régime alimentaire et au système alimentaire, et qu'il y a donc des scénarios gagnants-gagnants qui permettraient à la fois de réduire la surnutrition et la sous-nutrition et de réduire les impacts négatifs de nos systèmes alimentaires actuels sur l'environnement. Alors, ces travaux-là, en fait, ils ont juste accroché ce qu'on appelle un peu des modules santé et ils permettent en fait de mesurer l'impact de différentes options à la fois sur changement climatique, biodiversité et santé des hommes, enfin, santé des hommes liés à l'alimentation, évidemment. Et le dernier en date, c'est Willett et Hall qui est paru en 2019, c'est le plus complet, si vous voulez, je vous invite à aller le lire, il est paru dans Lancet et voilà, ils montrent qu'en fait, on peut faire d'une pierre deux coups. Et nous, en fait, on va se situer dans l'agrément de Terra, on avait commencé un petit peu avant ces gens-là et en fait, on est un petit peu entre les deux sauf que nous, on ne va pas aller jusqu'à la santé. Mais en fait, on a des scénarios qui sont très centrés sur des régimes alimentaires très différents, contrairement aux autres prospectives qui avaient des scénarios de régime alimentaire qui différaient essentiellement par la part des produits animaux dans les régimes. Voilà. Donc, les objectifs d'agrément de Terra, c'est très classique, je ne rentre pas dans le détail, on voulait contribuer à ce débat-là sur les futurs possibles des systèmes agricoles et alimentaires mondiaux et sur, finalement, les usages des terres et la sécurité alimentaire à 2050. Donc, on a apporté c'est quoi avec cette analyse-là ? Une analyse des déterminants des usages des terres et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et puis des jeux d'hypothèses, d'évolution de ces différents déterminants à 2050. Cinq scénarios, donc ces scénarios, c'est quoi ? C'est des récits, un tableau morphologique que je vous montrerai tout à l'heure qui est très utile pour l'analyse quantitative et puis une plateforme quantitative sur laquelle vous pourrez me poser des questions mais sur laquelle je ne vais pas développer beaucoup qui nous a permis en fait de quantifier ces scénarios, c'est-à-dire de voir combien de terres il fallait utiliser dans chacun de ces scénarios à 2050. Voilà, c'est une prospective participative, c'est très classique avec quatre étapes, un découpage du système usage des terres et sécurité alimentaire, la construction des hypothèses d'évolution des déterminants de ce système-là et donc ça ce sont on a fait des revues de littérature et puis des workshops thématiques et puis construction des scénarios et conséquence des scénarios sur l'usage des terres et la sécurité alimentaire avec le comité des scénarios international. Voilà, donc je vais aller très vite sur le système, on pourra revenir parce que nous on a choisi ces déterminants-là, il y en a d'autres et nous on a considéré que ceux-là étaient les plus importants mais on est très ouvert à d'autres déterminants bien sûr et ça peut alimenter le débat si vous voulez. On a pris des déterminants qu'on appelle externes donc le contexte démographique, économique et géopolitique, le changement climatique et l'usage non alimentaire des terres puisque en fait c'est lié là à la production de bioénergie essentiellement et puis les régimes alimentaires et puis les déterminants internes alors pourquoi internes parce que ce sont des déterminants qui influent directement sur l'arbitrage entre les différents usages de la terre donc il y a les relations urbains rurales c'est un peu aussi une originalité de cette de cette prospective par rapport aux autres qui existent les structures de production agricole les systèmes de culture et les systèmes d'élevage voilà alors sur chacun de ces déterminants que vous voyez ici en ligne nos experts ont fait des hypothèses d'évolution alternative à 2050 je ne sais pas si c'est très lisible et je ne vais pas vous détailler tout le tableau mais en fait c'est ça un tableau morphologique c'est à dire vous avez ici les déterminants et les différentes hypothèses donc par exemple je vais prendre les régimes alimentaires tout du long comme exemple ici on a quatre hypothèses d'évolution on a une transition nutritionnelle qui se poursuit partout dans le monde et avec deux une variante c'est à dire dans un premier cas on va aller plutôt vers les produits qu'on appelle ultra transformés je ne sais pas si vous avez vu les derniers débats sur ces produits ultra transformés qui commencent à être montrés comme mauvais pour la santé et puis une autre variante où on va baser les régimes surtout sur les produits animaux alors moi j'explique ça comme ça mais il peut y avoir d'autres explications dans le premier cas on a plutôt une évolution des populations avec une dichotomie entre les riches et les pauvres et c'est à dire les pauvres n'ont pas beaucoup d'argent et achètent plutôt des produits ultra transformés et à faible coût et à calories qu'on appelle gides tandis que dans le deuxième cas on est vers un développement économique peut-être plus inclusif avec une classe moyenne qui émerge et donc les classes moyennes dans la transition nutritionnelle en général mangent plus de viande enfin quand vous passez de classe inférieure à classe moyenne vous mangez plus de viande en fait on a observé plutôt la première transition au Brésil donc c'est dans les pays émergents qu'on observe en ce moment ces choses là ou qu'on les a observées les disons 20 dernières années alors qu'on va observer plutôt le deuxième en Chine où il y a moins d'inégalités en fait enfin les inégalités se creusent moins vite on va dire on a une évolution vers des régimes alimentaires qu'on appelle sains donc là en fait on va appliquer les recommandations de l'OMS c'est en ça que je vous dis que nos régimes c'est pas seulement variation de part des produits animaux mais en fait on change complètement le régime et puis un régime qu'on va appeler régional là il y a un peu un retour vers la culture régionale et donc ça ça ira avec un scénario qu'on appellera régional aussi que je vous présenterai tout à l'heure donc on fait ce genre d'hypothèse pour toutes les composantes vous voyez qu'on en a aussi pour les systèmes de culture où on a repris les appellations on n'a pas été très originaux intensification conventionnelle intensification durable et puis agroécologie et puis on a une hypothèse de collapse où en fait on continue à faire de l'intensification conventionnelle et le climat nous fait aller vers l'impasse voilà ce sera notre scénario de crise et ensuite comment on construit les scénarios on va prendre en fait dans un scénario une hypothèse pour chacun des déterminants et c'est ça que représentent les petites flèches que vous voyez là donc le rouge c'est un scénario qui s'appelle métropolisation donc il va prendre une hypothèse d'évolution du contexte une hypothèse d'évolution du climat une hypothèse d'évolution des régimes alimentaires des relations urbaines rurales des structures agricoles des systèmes d'élevage et des systèmes de culture voilà et c'est comme ça qu'on construit les scénarios et ensuite on va construire des narratifs qui expliquent comment on arrive à ce scénario là quel est le moteur qui va l'emmener et qu'est-ce qui se passe et puis ensuite on va les quantifier et là il y a un travail très lourd de quantification de chacune des hypothèses du tableau morphologique voilà donc je vais passer aux cinq scénarios d'agrément de terra je ne vais pas pouvoir les décrire en détail je vais vous donner grosso modo l'idée et puis si vous êtes intéressé vous irez dans l'ouvrage que je vous indiquerai à la fin qui est en accès libre le e-book est en accès libre sur le site de Kauai donc on a cinq scénarios trois qui sont des tendances qui sont issus de tendances observées dans les différentes parties du monde et puis deux qui sont des scénarios de rupture c'est-à-dire que pour y aller il faut tout changer ou alors on ne voulait pas y aller mais on y est allé et c'est le scénario de crise donc on a essayé d'appeler les scénarios selon l'idée ou le moteur qui dirige le premier c'est la métropolisation donc tout le monde dans les villes donc on a des grosses villes et puis on a des zones rurales qui sont pratiquement plus habitées mais qui font de l'agriculture pour nourrir les grosses villes et donc on a beaucoup de transport et de logistique pour amener tout ça vers les villes et donc le rural dans ce cas-là il recueille les gens qui n'ont pas réussi à aller dans les villes donc c'est les franges c'est les gens les moins riches etc. on a pu avoir quelques exemples moi je dis que les gilets jaunes c'est un petit peu une illustration de ce mouvement-là qui fait que tous les gens éduqués et riches vont vers les villes et puis ne restent dans les zones rurales finalement les gens qui n'ont pas réussi à aller vers les villes donc on a poussé cette tendance-là jusqu'au bout le deuxième c'est des systèmes alimentaires régionaux donc là on redessine les systèmes alimentaires dans des grandes régions donc une grande région c'est l'Union Européenne par exemple et donc on va refaire des systèmes alimentaires qui vont reconnecter les consommateurs et les chaînes alimentaires et avec beaucoup moins d'échanges du coup et ensuite des usages des terres alors celui-là il est un petit peu original après on n'a pas réussi à le quantifier donc j'en parlerai beaucoup moins ici la mobilité des gens donc il reste des gens à la fois dans le rural et dans les villes mais en fait les gens sont très mobiles donc ils vont aller travailler en agriculture mais ils sont aussi pluriactifs donc ils ont aussi un emploi à la ville et ici en fait l'idée c'est beaucoup c'est la plasticité c'est la fluidité et c'est la mobilité voilà et puis deux scénarios sur des ruptures donc le premier c'est des usages des terres pour une alimentation de qualité et une nutrition saine donc là on change tout en fait et puis en fait celui qu'on appelait des terres en tant que commun pour les communautés rurales dans un monde fragmenté c'est un scénario de crise où il y aura deux options où ce sera vraiment la vraie crise ou alors les gens ils réussissent à s'organiser en systèmes locaux autour de systèmes agroécologiques et à reconfigurer des systèmes alimentaires locaux voilà bon je ne vais pas tout vous détailler mais vous voyez en fait qu'ici on a mis en gras les mots clés donc c'est méga ville et marchés internationaux inégalité socio-spatiale et forte migration c'est à dire que les gens ils essayent de migrer vers la ville et des chaînes de valeur globalisées et on est en transition nutritionnelle vers les produits ultra transformés ou vers les animaux on est en développement conventionnel avec un fort changement climatique en intensification conventionnelle de l'élevage et en intensification durable pour les systèmes les systèmes de culture ici on a une ségrégation spatiale et puis un niveau élevé de maladies non transmissibles liées à l'alimentation et d'obésité donc ce sont des systèmes très efficaces mais très vulnérables puisque en fait c'est la spécialisation qui va jouer ici donc en fait on va produire les produits en grande quantité seulement dans certains endroits donc si vous avez un accident les prix sont très très volatiles et donc vous avez pas mal de crises alimentaires dans ce scénario là et vous avez deux variantes je vous ai déjà dit sur les régimes alimentaires le scénario des systèmes alimentaires régionaux c'est un petit peu on s'aperçoit que finalement on n'arrive pas à faire une gouvernance mondiale pour le changement climatique et pour les grands changements globaux non plus pour la biodiversité et on se dit que finalement pour les changements globaux on aurait peut-être intérêt à faire des grands blocs régionaux et puis à s'organiser à l'intérieur de ces blocs régionaux donc c'est ça l'idée et en fait du coup dans ce scénario là on va reconnecter les consommateurs avec leur chaîne de valeur alimentaire et donc on va remettre tout ça sur un même territoire qui n'est pas un petit territoire je vous dis c'est par exemple l'Amérique du Nord c'est l'Union Européenne c'est on ne va pas dire l'ex-URSS mais bon peut-être une partie donc la Russie et puis ses alentours etc. et donc en fait ici on est dans un principe de souveraineté alimentaire et de subsidiarité c'est-à-dire qu'on produit au maximum ce dont on a besoin et on n'importe que ce qu'on ne peut pas produire donc en fait on va réduire beaucoup les échanges et puis on va avoir du coup dans les relations urbain-rurales on va avoir un rôle pour le développement de villes moyennes où vont se situer les chaînes de valeur agroalimentaire et donc où va y avoir de l'emploi et donc en fait il va y avoir un maillon entre les zones rurales et puis les grandes villes qui sont un réseau de villes moyennes voilà et puis sur les systèmes d'élevage et de culture on a les deux en fait on a testé les deux donc de l'intensification conventionnelle ou durable ou de l'agroécologie et vous verrez les effets sur l'usage des terres de ces deux hypothèses-là qui sont liées bien sûr aux hypothèses qu'on a faites sur l'évolution des rendements dans les deux types de systèmes et qu'on pourra discuter puisque ça a déjà été largement discuté controversé etc. ça je reviens pas dessus donc mes ménages pluriactifs et mobiles là le en fait un des moteurs c'est qu'on est dans un monde hybride qui est fortement globalisé mais où ce sont surtout les organisations non gouvernementales qui ont pris et les réseaux qui ont pris le pouvoir entre guillemets donc les gens ils s'organisent en réseau et donc on va avoir des réseaux de consommateurs bio des réseaux de consommateurs non bio des réseaux de consommateurs locaux etc. et beaucoup avec une désintermédiation des chaînes d'approvisionnement donc on commande sur internet et donc on est lié aussi beaucoup ici au numérique ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres enfin c'est pas la caractéristique principale des autres scénarios et on est dans un système de multi-activité où les gens changent de place d'activité etc. ils s'adaptent dans l'usage des terres pour une alimentation de qualité et une nutrition saine en fait ce qui va emmener le tout c'est qu'on est déjà dans un contexte de coopération internationale sur le changement climatique et on s'aperçoit que finalement ça coûte tellement cher la santé des gens et les maladies liées à l'alimentation que c'est aussi important que le changement climatique et donc les états vont se mettre à coopérer pour essayer de changer l'alimentation des gens et réduire les problèmes de santé et surtout les dépenses de santé et donc c'est ça qui va entraîner le tout et donc là en fait on va aller vers des régimes plus sains et donc des systèmes on est toujours en globalisation là on a toujours un monde très globalisé mais en fait on va inciter les gens à consommer des produits bons pour la santé et on ne va pas forcément être dans des systèmes agricoles agroécologiques on peut avoir les deux on peut avoir de l'intensification durable ou de l'agroécologie et ici aussi on a du coup pas mal de production de bioénergie et puis des pratiques agricoles qui vont essayer de stocker du carbone dans les sols de manière à contribuer aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre je ne rentre pas dans le détail on pourra revenir dessus donc ici deux hypothèses d'évolution des systèmes de culture et des systèmes d'élevage et enfin le monde de crise donc on est ici on a des crises financières énergétiques géopolitiques écologiques et une fragmentation du monde on voit des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde qui pourraient en fait illustrer ce scénario là il n'est pas complètement improbable et en fait on a dans ce cas là nous ce qu'on a considéré c'est qu'on a un ralentissement de la concentration urbaine donc les gens qui n'arrivent plus à se nourrir dans les villes reviennent dans les campagnes et donc en fait on va avoir d'une part une population rurale qui va qui va augmenter et donc du coup des tailles d'exploitation qui vont diminuer et une surexploitation des ressources ça c'est là où les gens ils ne savent pas s'organiser et puis dans certaines communautés où on a plus l'habitude de s'organiser on va essayer de reconstruire des systèmes alimentaires locaux autour de l'agroécologie et donc autour de la gestion des communs c'est pour ça qu'on a appelé ça des terres en tant que commun et ici en fait on a deux donc deux hypothèses de développement des systèmes d'élevage et de culture donc agroécologie d'un côté et puis collapse donc des cropping systèmes qui étaient en intensification conventionnelle et qui n'ont plus assez d'eau qui n'ont plus assez d'azote qui n'ont plus assez de phosphore enfin bon bref et donc qui donnent des rendements qui n'augmentent plus et puis un retour à l'élevage dans la cour quoi backyard c'est l'élevage derrière la ferme quoi donc voilà alors le troisième point c'est qu'est-ce que ça fait ces scénarios sur l'usage des terres et la sécurité alimentaire donc c'est là que arrive la quantification d'abord bon il y a des narratifs qualitatifs derrière tous ces scénarios donc vous avez l'histoire elle est racontée et je pense que c'est là où on a peut-être apporté un plus par rapport aux prospectives qui existent c'est qu'il y a toujours un décalage entre le narratif qui est qualitatif et puis la quantification qui est issue de gros modèles compliqués auxquels personne ne comprend rien et donc il y a toujours un décalage et nous en fait ce qu'on a choisi c'est de prendre quelque chose un outil très simple donc qu'on appelle Globe Agri et qui pour cette application là s'appellera Globe Agri Agri Monterra c'est un modèle de bilan donc il n'y a pas de prix c'est embêtant pour des économistes je peux vous dire que ça m'embête beaucoup mais par contre pour discuter avec les autres disciplines c'est vraiment c'est vraiment bien et puis finalement on arrive quand même à faire un petit peu d'économie avec ce genre de modèle je ne rentre pas donc il y a 32 agrégats de produits il y a 14 régions pour chaque région et chaque produit il y a une équation ressources utilisation les équations sont liées entre elles parce qu'une utilisation de blé ça va être lié avec la production de viande de porc par exemple donc en fait les différents bilans sont liés entre eux vous avez des importations qui sont des parts fixes des utilisations domestiques donc à chaque fois on a les utilisations domestiques qui sont couvertes à tant de pourcents par les importations et puis le reste par la production domestique et ça ça reste constant sauf le dernier quand on a une contrainte de surface les exportations c'est une part fixe des marchés mondiaux et puis il y a une équation d'équilibre des échanges mondiaux par produit et une contrainte de terre par région et c'est là où ça marche c'est à dire que lorsque la surface cultivée elle n'est pas suffisante pour produire ce dont on a besoin on réduit ses exportations d'abord puis si ça ne suffit pas on augmente ses importations voilà c'est aussi simple que ça les surfaces en pâture s'ajustent librement et la forêt la déforestation elle est calculée exposte juste deux ou trois choses pour comprendre les résultats en termes d'usage des terres c'est qu'on a la disponibilité en kilocalorique par habitant et par jour qui augmente dans tous les scénarios en Inde et en Afrique de l'est du centre et du sud donc en fait dans des régions où la population va augmenter beaucoup donc en fait on a une demande en kilocalorique qui va augmenter beaucoup de ce fait là la part des produits animaux dans les régimes qui augmente dans tous les scénarios en Inde et en Afrique ce qui n'est pas forcément le cas dans certains scénarios qu'on voit qui sont publiés nous on a considéré qu'il fallait quand même un minimum de produits animaux pour un régime sain ça se discute c'est discuté d'ailleurs et puis donc voilà ce sont les régions où il y a la plus forte croissance de population prévue et ce sont les régions qui utilisent le plus de terres parce qu'en fait qui ont des rendements relativement faibles alors surtout en Afrique et en Afrique et en Afrique les rendements à l'hectare des cultures sont très faibles et les ratios d'efficience des rations animales c'est à dire combien il me faut de kilos de rations pour produire un kilo de viande sont beaucoup plus élevés ici que dans d'autres parties du monde donc ça veut dire qu'on utilise beaucoup de terres aussi pour les animaux voilà les conséquences des scénarios c'est là où on arrive c'est le plus intéressant et c'est là on n'a plus de temps comme toujours donc vous voyez ici en fait les conséquences de chacun de ces scénarios avec ses différentes variantes sur le total des terres agricoles sur les terres en arable et en culture permanente et sur les pâtures et je vais donc structurer mon propos en deux ou trois messages le premier message c'est que ça varie beaucoup d'un scénario à l'autre qu'il y a des scénarios dans lesquels ça augmente vraiment beaucoup beaucoup c'est en millions donc ça veut dire c'est 1,3 milliard d'hectares de surface agricole en plus en 2050 au niveau du monde dans son ensemble et ce sont les scénarios où on mange beaucoup de produits animaux ou bien où les rendements n'augmentent plus voilà donc en fait deux leviers importants pour réduire les usages des terres au niveau mondial en tout cas et qu'on retrouve dans toutes les publications et donc que nous on retrouve aussi qui sont les régimes alimentaires et l'évolution des rendements on va dire de l'agriculture voilà donc ça c'est les scénarios métropolisation donc qui est un petit peu c'est pas le scénario business as usual mais quand même il y ressemble beaucoup donc qui fait dire que le business as usual en tout cas si les gens se mettent à manger autant de viande que nous c'est pas possible c'est impossible les scénarios où il n'y a plus du tout d'augmentation des rendements c'est pas possible non plus même en changeant un peu les régimes alimentaires parce que là les régimes alimentaires du vert ne sont pas les mêmes que ceux du rouge il y a par contre des scénarios qui parviennent à nourrir 2 milliards d'habitants en plus puisqu'en fait on aura 2 milliards d'habitants en plus en 2050 par rapport à aujourd'hui sans augmenter la surface utilisée et ça ce sont les scénarios soit qui font des régimes alimentaires sains c'est à dire où on mange beaucoup moins chez nous et complètement différemment soit les scénarios où tout le monde mange des calories vides c'est à dire des produits ultra transformés c'est à dire en fait des huiles et du sucre en gros je simplifie mais bon si vous réfléchissez bien la viande de porc et la viande de volaille à part les céréales qu'elles mangent c'est aussi pratiquement des huiles puisque en fait c'est des tourteaux donc c'est le coproduit de l'huile donc bon j'exagère mais voilà en tout cas ça prouve que le système actuel si on le pousse jusqu'au bout c'est à dire on fait manger aux gens des produits ultra transformés qui ne sont pas très bons pour la santé mais qui nourrissent quand même il est super efficace en termes d'utilisation de la terre au niveau mondial bon après je ne parle pas de la détérioration des terres et puis en fait il y a donc là je ne rentre pas dans le détail entre ce qui est pâture et puis ce qui est culture arable et puis notre scénario régionalisation en fait qui est vraiment un peu ambigu notre scénario régionalisation en fait on mange moins on mange un peu différemment c'est à dire qu'on est revenu vers des régimes plus traditionnels donc très différents d'une région à l'autre par contre on voit que quand on réduit les échanges ben forcément on va produire chez nous les choses qui avant étaient produites ailleurs en utilisant moins de terre c'est aussi simple que ça et donc du coup on perd un peu en efficacité globale en termes d'utilisation de terre et la différence entre les deux options vous montre en fait ce qui se passe si on est en intensification durable c'est la variante A et ce qui se passe si on est en agroécologie c'est la variante B parce qu'en fait dans nos hypothèses sur l'évolution des systèmes de culture et des systèmes d'élevage on a dit qu'en agroécologie on pouvait moins augmenter les rendements qu'en intensification durable ça se discute mais bon et on retrouve cette même différence dans le régime sain qui est disons ou le scénario avec des régimes sains qui est le scénario vertueux où on voit qu'on a quand même plus 270 millions d'hectares au niveau mondial si on est en agroécologie ce qui est un petit peu en contradiction avec le fait que ce scénario il dit qu'on a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de manière à rester en dessous du degré donc si on utilise plus d'hectares c'est qu'on déforeste un petit peu et donc on peut voir ici une contradiction entre les objectifs énergétiques ou climatiques et les objectifs alimentation voilà donc ça ça n'a fait à que redire ce que je vous ai déjà dit donc je passe vite et donc ce qu'on peut conclure c'est que dans nos scénarios il y en a deux en fait qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire mondiale en 2050 bon pas pour les mêmes raisons le premier c'est celui qui est vertueux qui est dans la coopération internationale pour lutter à la fois contre le changement climatique et contre les maladies liées à l'alimentation donc on est mieux en utilisation des terres et on est mieux en sécurité alimentaire et puis le scénario de crise en fait lorsque les gens parviennent à se réorganiser autour de systèmes alimentaires locaux mais on voit quand même que dans ce cas là on a des régimes moins riches en kilos calories par habitant et par jour pour toutes les régions c'est l'hypothèse qu'on a faite sauf l'Afrique et l'Inde qui gardent qui sont déjà très bas et donc on ne pouvait pas les baisser plus et puis on a trois c'est l'inverse donc je suis en train de vous dire l'inverse mais vous aviez compris et donc ces trois là en fait qui permettraient d'assurer la sécurité alimentaire en 2050 avec ce que je vous disais la tension potentielle entre les objectifs de sécurité alimentaire et de lutte contre le changement climatique dans le premier et puis la régionalisation une expansion des terres significatives et non durables dans certaines régions là où on se met à produire ce dont on a besoin or on est moins efficace qu'à l'extérieur et donc on utilise plus de terres et on déforeste voilà en guise de conclusion c'est que si on veut aller vers le scénario régime sain ou le scénario vertueux il faut des politiques très énergiques et des politiques multiples et il faut beaucoup de courage politique et c'est pour ça qu'on voit probablement qu'il ne se passe pas grand chose depuis un certain temps et donc en termes de politique il nous faut ici des politiques commerciales puisqu'en fait il faut quand même arrêter d'échanger des produits qui sont mauvais pour la santé donc limiter en tout cas les échanges de produits qui sont mauvais pour la santé des politiques agricoles rurales, urbaines il faut des politiques énergétiques, climatiques environnementales et des politiques alimentaires et de santé donc voilà c'est sans doute un scénario trop optimiste et on arrivera probablement à un scénario même avec une certaine volonté politique qui n'ira pas jusque là il faut assurer l'accès à la terre pour tous les types de structures ou d'exploitation agricole ça en fait c'est c'est si on veut que notre agriculture elle soit pas uniquement dominée par des grandes structures mais par des petites structures qui soient plus diversifiées de manière en fait à produire des produits beaucoup plus diversifiés pour les régimes alimentaires sains et puis on voit aussi que dans tous ces scénarios là on a une évolution de la relation urbain-rurale qui est un facteur clé parce que bon si tout le monde va dans les villes on n'aura pas la même agriculture que si on a une occupation un petit peu plus harmonieuse des territoires et puis les scénarios qui sont possibles et qui sont positifs on va dire ils sont tous des scénarios qui promeuvent la diversité c'est à dire qu'on arrête la spécialisation et qu'on promeuve la diversité des systèmes agricoles des produits et des régimes alimentaires voilà et juste une chose qu'on n'a pas vérifié et qu'il faudrait vérifier c'est que est-ce que nos scénarios en termes d'émissions de gaz à effet de serre ils sont compatibles avec les hypothèses de changement climatique qu'on a pris pour les construire on ne sait pas et il faudrait le vérifier quantitativement bon les gens qui le font montrent que en gros le scénario vertueux que tout le monde attend il est compatible avec les émissions de gaz à effet de serre qui permettraient de rester en dessous de 2 degrés on manque de données pour faire de l'évaluation comparée des performances économiques nutritionnelles et environnementales et sociales des différents systèmes de culture et d'élevage c'est pour ça que je vous ai dit que nos hypothèses sur l'évolution des rendements et des systèmes d'élevage et de l'efficience des systèmes d'élevage ça a été beaucoup controversé beaucoup discuté parce qu'en fait on ne sait pas on ne sait pas si faire de l'intensification durable ça permet d'obtenir des meilleures performances quantitatives on va dire que de faire de l'agroécologie et ça dépend comment on mesure et etc donc voilà on a très peu de choses sur l'avenir des systèmes d'élevage de par le monde alors que c'est un facteur clé de l'évolution de l'usage des terres à 2050 et puis je pense qu'on va y arriver mais bon nous on est dans cette étude là on est encore un peu en retard il faudrait réussir à modéliser les liens environnement système de production sécurité alimentaire et santé des individus ça vient petit à petit mais c'est pas encore le cas et puis juste un point sur la gouvernance des terres mais bon qui sans doute vous vous intéresse plus mais moi je suis moins spécialiste donc je vais pas m'étaler mais en fait quand vous voyez les changements globaux et le fait que la terre est au milieu et que c'est les arbitrages de cette terre là qui vont qui vont faire un impact sur le changement climatique qui peuvent faire un impact sur la santé des gens vous dites que finalement c'est peut-être un bien commun et que finalement on pourrait peut-être réfléchir à une autre façon de gouverner ces terres là c'est une réflexion qui doit être menée qui est menée sans doute dans plein d'instances peut-être dans votre unité romain mais que nous on n'a pas vraiment abordé ici voilà je vous remercie j'ai été trop longue je suis désolée merci